On construit à distance du risque dans les années 60. Donc vous vous rappelez du rond vert de tout à l'heure, le rond vert c'était la grande usine chimique Maletra 1808 qui s'est beaucoup développée dans les années du 19e siècle et du 20e siècle. Elle fait faillite en 1960 et crée une sorte de grande friche industrielle. Et les pouvoirs publics, la ville de Petit-Cuevil, qui a besoin de loger de plus en plus d'ouvriers qui travaillent dans toutes ces usines du bord de Seine, choisit de construire un grand ensemble d'habitations, une ZAC. La ZAC qui s'appelle Nobel-Boselle du nom du repreneur de Maletra mais qu'on continue encore aujourd'hui appelé ZAC-Maletra. Donc on construit ces grands ensembles, ces tours et puis vous avez même une petite piscine tournesol typique de l'aménagement de l'époque. Sur la vue aérienne de 1982 vous voyez la ZAC-Nobel-Boselle et le gîme du Gorisole est situé à plus de 800 mètres en fait du côté de la Seine. Donc du point de vue du risque en fait, le risque est relativement modéré. Alors je pousse évidemment le bouchon un peu loin quand je parle de ça et bien évidemment je ne prétends pas que les habitants de cette zone de Petit-Cuevil ne souffrent pas de la pollution. Le niveau de la pollution de l'air à Rouen est un niveau, la qualité de l'air est bien inférieure à ce que vous connaissez en région parisienne et ce que vous connaissez dans une ville normale. Il y a une pollution importante du fait des usines, du fait également du développement de la circulation automobile et la qualité de l'air est un des problèmes qu'on commence à poser dans l'étranglement. Mais ce qui me paraît tout à fait clair c'est que quand on sépare comme on l'a fait dans les années 70, les grandes zones d'habitation, les grands ensembles et les industries ont fait quelque chose de plutôt intelligent en matière de gestion du risque. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 septembre ? L'incendie s'est déclaré à 2 heures du matin, les pompiers étaient sur place évidemment en 20 minutes et on a géré l'incendie en moins d'une journée. Il n'y a eu aucun moment. Si l'incendie s'était produit à côté d'une vaste zone d'habitation, on n'aurait pas eu à évacuer 50 personnes mais 10 000. Et là on était sur autre chose, à la fois en termes d'accès au site pour les services incendie et en termes de gestion de la population. C'est ça que je voulais surtout souligner. Et donc vous avez compris que ce que je vais essayer de démontrer, c'est que dans l'étranglement l'orgueuse, les zones à risque qui sont ici marquées sur cette carte de 1993 en noir sont à distance des nouvelles zones d'habitation, à la fois à Petit-Cuevilly et à Grand-Cuevilly, sa voisine, qui est le fief, comme vous le savez, l'ancien fief de Laurent Fabius. Donc c'est très clair sur cette carte, cette photo ARN qui finalement est presque une reproduction du plan de Greber en 1942-43. Donc dans ces années de Trente Glorieuses, on pense également à la question des périmètres. Donc sur ces documents préparatoires au plan local d'urbanisme, vous avez le cercle de 500 mètres autour de Libre d'Isole qui montrent qu'il n'y a pas d'habitation à côté. Et donc tous les nouveaux équipements doivent forcément être en dehors du cercle de 500. Aujourd'hui, on fait autrement, et pour être un peu polémique, je pense qu'on est en train de faire n'importe quoi. Mais bon, après ça c'est mon opinion. Mon travail d'historien, c'est d'essayer de vous expliquer ce qu'on fait et ce que font les îles locaux, et pourquoi ils le font et mon propos est évidemment de les incendier sans genoux. Alors l'incendie du 26 septembre a suscité à Rouen une intense émotion, on peut parler d'émotion environnementale, que le mouvement social de décembre contre les retraites, ce que vous êtes au courant, n'a fait que partiellement retombé. À Rouen, dans les manifestations, Lubrizol revient assez régulièrement. Et en tout cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va avoir un impact certain sur les élections municipales. À proximité de Lubrizol, sur les quais de la Seine, on a des séries de tags que j'ai enregistré début janvier. Donc, respirez-tu, Lubrizol, il y a 2019 qui est inscrit, ce beau tag sur Lubrizol, qui est aussi une modalité d'expression populaire par rapport au rejet populaire de l'incendie, au rejet populaire de l'usine et du risque qu'elle fait courir à la population. Ici, comme ailleurs, les observateurs qu'on est, nous, universitaires, et puis par ailleurs j'habite à Rouen, vous l'avez compris, enregistrent la défiance des populations face au monde politique et en particulier par rapport à l'Etat. C'est en ce sens qu'une comparaison qui a été faite le 27 septembre et qui m'avait choqué à l'époque est compréhensible, c'est la comparaison avec Bhopal, ça n'a rien à voir, une centaine de milliers de morts à Bhopal, et puis avec Tchernobyl, ou Oya, un nombre de morts officielles ridicules et un nombre de morts réelles très important, comme vous le savez. Mais si c'est intelligible de comparer Tchernobyl et Lubrizol, au-delà d'une comparaison impossible d'un point de vue scientifique, c'est parce que, globalement, il y a cette question de défiance, la question de savoir est-ce que les pouvoirs publics nous mentent, et la manière dont ils ont communiqué, dont ils ont mis sur le site de la préfecture, dix jours après, la liste des produits que ne pouvait lire qu'un ingénieur chimiste, était une façon, finalement, globalement, de ne pas communiquer habilement, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant qu'ils avaient oublié de dire qu'il y avait deux usines qui avaient brûlé, et pas une seule, on l'a appris trois jours après. Alors, Luc Rouban a déjà dit des choses intéressantes dans le monde en octobre là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à ce qui se passe actuellement avec le gouvernement d'Edouard Philippe et la présidence d'Emmanuel Macron, et la thèse que j'ai essayé de développer dans Métropolitique, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à la défiance pour essayer de comprendre pourquoi les populations ne font plus confiance au préfet dans un cas d'accident comme celui-ci. Je crois que le contexte est relativement connu. Le contexte, c'est que, Annie l'a dit tout à l'heure, on est entré depuis la victoire de la gauche en 1981 dans une nouvelle ère, qui est l'ère de la décentralisation, qui s'applique à partir de 1985, c'est-à-dire le moment où les locaux récupèrent le permis de construire, l'instruction du permis de construire, quand ils ont un service d'urbanisme, ce qui est le cas à Petit-Quevilliers, et également une délai de crise de l'aménagement du territoire. Quand vous voulez mettre en crise l'aménagement du territoire, vous le confiez à votre meilleur ennemi. Ministre de l'aménagement du territoire 1981, Michel Rocard. Tout est dit, je pense, si vous connaissez les relations entre Mitterrand et Rocard, et le ministre le plus fort symboliquement du premier gouvernement de Montrois, c'est Gaston Deferre, qui va être à l'origine de la loi de 1982 sur la décentralisation. Le préfet n'a plus désormais qu'un contrôle de légalité a posteriori, et certes la DATAR va renaître de ses cendres dans les années 90, mais globalement, personne n'est dupe, aujourd'hui ce sont les collectivités, les communes d'abord, les départements et les régions ensuite, qui gouvernent l'aménagement du territoire, à travers le contrat de plan Etat-région notamment. Le second âge de la décentralisation à l'époque de Raffarin, en 2001-2003, puis le troisième âge qu'a évoqué Annie à partir des années Sarkozy et Hollande, montre que finalement on est toujours dans cette nouvelle temporalité dans laquelle les locaux ont un rôle essentiel à jouer en matière d'aménagement du territoire. Alors c'est sûr que ce n'est pas total, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Dans le cas des usines classées, c'est des seuils hauts. Vous voyez, il y en a quand même pas mal dans la région rouennaise, et Lubrizol est l'une de celles qui est le plus proche du centre-ville. Il est clair que le contrôle de l'Etat existe toujours. Il est insuffisant, bien sûr, mais le contrôle de l'Etat existe toujours. Il n'y a pas un permis de construire qui peut être inscrit par un élu local sans passer par l'inspection des établissements classés et les services incendies qui, généralement, ont des préconisations extrêmement précises. Alors, qu'est-ce qui se passe localement pour expliquer ce qui est à l'origine de mon article, mais je ne suis pas le seul à Rouen à avoir annoncé ça ? Le fait qu'on va implanter un éco-quartier de 10 000 habitants à côté de Lubrizol. Parce qu'il y a un vrai problème politique et un problème politique qui va être certainement tranché lors des élections municipales prochaines et qui, de toute façon, verra certainement le jour parce qu'on va arriver finalement à passer outre. Ce qui se passe, c'est que l'agglomération de Rouen est entrée dans la crise industrielle. Annie l'évoquait tout à l'heure de manière générale la modernisation, mais à Rouen, et sur la Répauche en particulier, c'est dramatique ce qui se passe depuis la fin des années 80. Donc, je n'ai pas le temps de vous lire la totalité de la liste, mais vous voyez quand même ce qui ferme. Saint-Gobain, Kuhlman, ce n'est pas des petites entreprises. Et donc, quand vous avez une qui reste, comme les Brizols, globalement, c'est assez difficile de faire opposition à ce qu'elles vous réclament. La dernière grande étape de la crise industrielle, c'est la fermeture de ce qu'on appelle l'HL localement, Petroplus, en 2013, avec le sensiment de plusieurs milliers d'ouvriers. C'est une catastrophe sociale très très importante. Donc, qu'est-ce que font les îles locaux ? Les îles locaux, finalement, ils vont adopter un autre logiciel que celui des années 1970 ou 1960. Alors, à Petit Queville, il se trouve que ça coïncide bien, puisqu'en 1989, le Parti communiste, qui gouvernait la ville de Petit Queville depuis 1945, scelle la place aux socialistes. Donc, Françoise Muray, à l'époque tout jeune, vous savez, c'est l'avocat de Carlos Ghosn, vous savez qui sait. Donc, Françoise Muray, un poulain de Laurent Fabius. Vous savez aussi tous que Rouen, c'est Fabius. Et c'est en fait une métropole qui a été longtemps sous contrôle de Laurent Fabius, jusque peut-être aux prochaines élections municipales. Et Frédéric Sanchez, qui lui succède, contrôle la ville de Petit Queville, mais pas simplement cette commune de 20 000 habitants. Zimray, comme Sanchez, deviennent président de la communauté d'agglomération de Rouen. Pour Zimray de 2001 à 2009, pour Sanchez de 2009 à nos jours. Il est toujours. Donc, ils gèrent finalement, globalement, l'aménagement urbain à l'échelle métropolitaine. La taxe professionnelle est passée à l'échelle métropolitaine. Donc, ils ont une partie des clés en main. Et le problème qu'ils ont comme élus de Petit Queville, c'est que la population stagne. Le chiffre de 1968, 22 800 habitants, n'a jamais été dépassé, malgré le développement de Lubrizol, malgré le développement de la chimie. Et on est aujourd'hui plutôt à 21 000 habitants à Petit Queville. Donc, on perd structurellement un peu d'habitants. A Rouen, c'est pire. Depuis 1968, on a perdu 10 000 habitants à Rouen. Donc, il est clair qu'il faut relancer, quelque part, la construction et relancer en partie l'économie. Donc, dès lors, se pose une question importante. Qu'est-ce qu'on fait des friches industrielles ? Qu'est-ce qu'on fait des friches industrielles ?